Musique Le ciel est bleu Nous n'avons rien à faire Rien qu'être heureux Le temps est bon Le ciel est bleu J'ai deux amis qui sont aussi Mes amoureux Ça va ? Vous passez une bonne journée ? Vous avez bien mangé ? Vous avez eu le temps de faire une sieste ? Pas trop ? Pour démarrer cet après-midi La première conférencière de l'après-midi Vous le savez certainement Elle s'appelle Ludivine Lemarié Elle est experte en leadership humain L'année dernière Elle avait fait une conférence ici Sur le leadership au féminin Que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube De La Fabrique Elle était commerciale En immobilier d'affaires Et puis elle s'est reconvertie Et aujourd'hui elle est coach Et donc conférencière Et on va l'accueillir chaleureusement Je vous invite à taper dans vos mains Et à accueillir Ludivine Lemarié Merci Bonjour à tous Alors que vous soyez optimistes Et que vous prédisiez la croissance Et la création d'emplois Ou que vous soyez pessimistes Et que vous redoutiez Que les robots remplacent un jour Complètement les hommes Une chose est sûre Le monde du travail Traverse une période de changement Sans précédent D'un côté Vous avez les employeurs Qui n'ont jamais autant eu besoin De la fidélité Et de l'engagement De leurs salariés Pour garantir leur croissance Et faire la différence Et de l'autre côté Vous avez les employés Qui n'ont jamais eu autant d'exigences Envers leurs employeurs Pour se sentir épanouis dans leur job C'est comme ça Qu'a introduit LinkedIn Le célèbre rapport chiffré 2019 Qui met en lumière Les compétences En tête des tendances Qui vont transformer Le monde de l'entreprise Et devinez Quelles sont les tendances Qui sont arrivées En tête de liste Les soft skills Oui Alors Les soft skills Avant d'aller plus loin A main levée Ceux qui sont confortables Avec cette expression anglophone Ok Alors pour ceux Qui n'ont pas levé la main Ou pour ceux Qui l'ont peut-être levée Par peur du jugement Des autres Ça nous arrive à tous Les soft skills Se traduisent littéralement Par compétence douce Pour les différencier Des hard skills Qui se traduisent Par compétence dure Alors je pourrais Vous laisser avec ça Hier on discutait Avec des amis artisans Et on se rappelait À quel point Certains termes anglophones N'étaient définitivement Pas intéressants À traduire en français Donc c'est pour ça Que j'ai envie De vous en dire Un petit peu plus Et que les hard skills Sont vraiment Les compétences dures En traduction littérale Mais qu'au final Ce sont plutôt Tout ce qui est de l'ordre Du savoir-faire Des compétences techniques Alors que les soft skills Sont plutôt de l'ordre Des compétences douces De l'ordre du savoir-être Et de tout ce qui va être Comme l'empathie L'intelligence émotionnelle La créativité La capacité à collaborer À communiquer La bienveillance Et bien d'autres encore Ce sont des compétences Qui sont extrêmement Aujourd'hui demandées Par les entreprises Mais qui sont aussi Très difficiles à trouver Alors pour ceux qui me suivent Ou qui ont déjà vu Des conférences Ou des interviews Vous savez que je préfère Parler de qualités humaines Et relationnelles Je trouve que cette traduction Est beaucoup plus compréhensible Et beaucoup plus juste Encore une fois Il en existe plein d'autres Et c'est ok Alors Sur ce sujet Des soft skills Je vous avoue Que quand LinkedIn A sorti ce rapport chiffré Qui a donc été mené A l'international Auprès de 5000 Professionnels Du recrutement Et des ressources humaines J'ai été extrêmement soulagée Quand j'ai vu le chiffre Puisque c'était 91% Des sondés Qui ont mis Les soft skills En tête de liste Ça veut dire 4550 personnes Sur 5000 Donc c'est vrai Que quand on affiche Sur son profil LinkedIn Comme moi Depuis 4 ans Qu'on souhaite Remettre l'humain Et la confiance Au cœur des affaires Et des relations Quel soulagement De voir ce rapport Diffusé début 2019 Qui en plus Avait été corroboré Par le rapport Sur l'avenir des emplois Publié par le Forum économique mondial 2018 Et quel soulagement Et quel soulagement aussi De pouvoir Eh bien Être ici Et d'avoir rejoint Depuis un an Le collectif Des artisans du changement Où d'autres consultants Et d'autres formateurs Partagent cette même vision Et quelque part On forme Peut-être Une bande De joyeux utopistes Assumés Et quel plaisir De pouvoir Agir Et co-créer Ensemble Alors je sais Que tout n'est pas gagné Notamment Quand j'enseigne A l'université Auprès de mes étudiants Ma vision du leadership Et quant au module 1 Je leur demande Ce qu'est leur définition Du leadership Là je suis Quelque peu Désarçonnée Par leur définition Puisque Pour ces étudiants Qui ont Une vingtaine d'années Le leadership C'est Imposer ses idées Savoir reconnaître Les failles Chez nos salariés Pour mieux Les contrôler Oui Je vous avoue Qu'à ce moment-là Je ne sais pas Si je dois rire Ou pleurer Parce que c'est Extrêmement déstabilisant De voir Qu'ils puissent douter En fait À ce point Que des leaders Bienveillants Que des leaders Authentiques Et que des leaders Qui replacent l'humain Existent aujourd'hui Alors heureusement Au module 2 Ils ont été Un peu plus ouverts Puisqu'après avoir passé Trois heures avec eux Je leur ai exprimé Notre vision À tous Et toutes Et Quel bonheur L'a de voir Une étudiante S'approcher de moi Et oser venir me dire Alors en plus On avait cours Ce jour-là Dans la salle Du conseil De l'université de Nantes Parce que faute de salle On s'y a été retrouvés Par hasard Et là Dans cette grande salle Du conseil De l'université Elle ose venir vers moi Et me dire Vous savez madame On s'excuse Parce qu'on sait Qu'on a été Extrêmement résistant Voire perplexe À vos enseignements Au module 1 Mais on voulait vous dire Que pour nous Des leaders Qui transpirent La bienveillance Qui transpirent La sérénité Et qui transpirent L'authenticité Ça relève De la science-fiction Et alors Elle ose En plus Me rajouter Vous savez Madame Lemarié Quand nous Au quotidien On est En surcharge De travail On est En stress Continuel On baigne Presque Dans une négativité Ambiante Clairement Vous êtes Une extraterrestre Et là C'est vrai Que c'est très Déstabilisant Parce qu'évidemment Je sais Que certains modèles D'entreprise Sont encore Régis Et dictés Par L'envie D'avoir De la rentabilité Par le désir Du profit Mais J'avais à cœur Qu'ils puissent Croire en autre chose Et à ce moment-là C'était impossible Pour eux Alors je vous avoue Que ce soir-là Quand je suis ressortie De l'université Je me suis retournée Et j'ai regardé Un amphithéâtre Qui était encore éclairé Et je me suis dit Si même Les générations futures Doutent De tout ça Où va-t-on ? Alors oui Forcément Devant l'ampleur Du travail Devant L'ampleur Des lignes A bouger On peut Effectivement Parfois douter Douter Que notre Impact Puisse faire La différence Peut-être Même que vous Dans la salle Parfois Vous vous dites Ben ouais J'ai envie de changer J'ai envie de bouger Mais là Ben voilà Je suis en proie Au doute Je me sens peut-être Seule dans mon coin Et Ces moments Ces vagues De doutes Il faut savoir Les gérer Alors laissez-moi Vous raconter Une expérience Que j'ai Vraiment Que j'aime vraiment Que j'ai vraiment envie De vous partager Là aujourd'hui Lorsque j'étais encore Salariée J'étais à l'époque Manager de réseau Cadre commercial Dans l'immobilier Dans l'immobilier J'ose demander Aux conseillers En gestion de patrimoine Des différents réseaux Que j'animais A mes deux assistantes Commerciales Au comptable Et à mes collègues Ce qui pour eux Avait fait La différence Dans notre collaboration Et ce qui les ressorti Ce n'est pas Mes compétences En Mon expertise En lois défiscalisantes Dont je vais vous faire cadeau De ne pas vous citer les noms Aujourd'hui Ni mes stratégies commerciales Ce qui les ressortit De leurs réponses Par mail C'était L'humanisme La bienveillance La positivité A toute épreuve Et la confiance Inébranlable Qu'ils avaient en moi Je vous avoue Que j'étais extrêmement touchée Par leur retour Et ce pourquoi Même Ils me remerciaient Dans leur mail C'était que J'avais mis Toutes ces années De développement Personnel Au service De la qualité De mes relations Humaines Avec eux Et au service De la réussite De mes équipes Et du bien commun Alors je vous avoue Qu'évidemment On le sait Tout n'est pas gagné Et que Quand je me suis lancée Comme entrepreneur À mon compte Je me suis parfois Sentie seule Et démunie Et Pour ça C'est vraiment Très important De pouvoir avoir Des inspirations Un jour Je rentre Dans une académie Au Québec Pour être formée Au métier De conférencière Et là Je rencontre Un homme Qui Aujourd'hui Est formateur Et conférencier Mais qui a créé La filiale Dadeco Au Canada Et il a animé Des équipes Pendant 17 ans Cet homme Cet homme Il a comme cercle Le leadership M'importe peu Ce qui m'intéresse C'est l'humain Derrière les leaders Et ce qui est fou C'est que cet homme Il a créé Un nouveau modèle D'entreprise Aujourd'hui On pourrait appeler ça Les entreprises libérées Mais à l'époque Ils ne le savaient pas Et ça a inspiré D'autres chefs d'entreprise Qui se sont réunis Autour d'un mouvement Qui leur a permis De travailler ensemble Sur leurs propres qualités Humaines et relationnelles Pour savoir Comment ils allaient être Et créer De nouveaux leaders Managers Du futur Et pour ça Devinez à quoi Ils se sont intéressés Et bien à comment Ils allaient pouvoir Être eux-mêmes Comment en tant que Chef d'entreprise En tant que leader En tant que manager Ils allaient pouvoir Être authentiques Au quotidien Pour inspirer Et impacter Les équipes Positivement Et donc Rémi Dans cette conversation Continue de me dire Mais je pense que Ludivine Toi aussi Tu t'adresses Plutôt A l'être humain Derrière les leaders Et quand on parle A l'être humain Derrière le leader Et bien c'est l'être humain Qui nous répond Alors là Ça m'a vraiment scotché Parce que je me suis dit Ça y est J'ai trouvé un allié Et cet allié C'est Rémi Tremblay Vous trouverez la totalité De notre conversation Qui a été filmée Sur Youtube Elle est en accès libre Et vous pourrez Enfin j'espère d'ailleurs Pouvoir un jour Faire venir Rémi Tremblay Ici à Nantes Parce qu'il est réellement Inspirant Donc Rémi Ce que j'appelle Remettre de l'humain Au cœur des entreprises Lui il appelle ça Remettre du vivant Il y a vraiment Une urgence A remettre De l'humain Du vivant Parce que ces entreprises Certaines entreprises Je ne dis pas Que ce sont les vôtres J'espère que si vous êtes ici Aujourd'hui C'est que ce ne sont pas Les vôtres Sont encore des entreprises Qui sont plus Dites mécaniques En proie aux mains Des machines À l'heure De l'automatisation Et de l'intelligence Artificielle Donc il est extrêmement Urgent Qu'on puisse Parler De qualités humaines Et relationnelles Parce qu'on Ne peut pas Impulser le changement Sans qu'un manager Sans qu'un chef D'entreprise Sans qu'une femme Sans qu'un homme N'ait l'audace Un jour De changer Les règles du jeu Et cet homme Cette femme C'est peut-être Vous Aujourd'hui Donc j'ai envie Qu'à main levée Vous me disiez Si vous aussi Vous avez envie De bouger les lignes Ok Alors ceux qui ont levé La main Vous restez Les autres Vous pouvez sortir Non 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 Restez là Je sais que Devant l'ampleur Du travail Vraiment On peut se dire Qu'il est compliqué Surtout Dans une période De crise Puisque nous sommes Clairement Dans une période Dans une période De crise Les soft skills Sont très difficiles À repérer Évidemment En entretien d'embauche Par exemple Par contre Ils sont plus faciles À repérer Quand les salariés Sont déjà en poste Mais avant ça Je tiens à vous dire Et si vous êtes Entrepreneur indépendant Ça fonctionne aussi Parce que tous Les prestataires Avec qui on travaille Ont besoin de sentir Nos qualités humaines Et relationnelles Donc pour ça Vous allez me dire Comment faire Comment aller plus loin Avec les soft skills Et bien déjà Il faut que vous trouviez En vous La force D'aller chercher Quels sont Vos propres talents Vos propres qualités Humaines et relationnelles Avec lucidité Et honnêteté Pour pouvoir aussi Travailler sur Des axes de progrès C'est bien normal Et donc Pour pouvoir aller Comprendre et identifier Ce que sont Les soft skills Pour pouvoir ensuite Autoriser les autres À aussi Notamment les salariés Chercher en eux Ce qui va faire La différence Dans les équipes Et non seulement Vous serez nourris Vous Par cette Ce sentiment D'accomplissement Parce que clairement Je vous le garantis Quand on s'intéresse A nous D'un peu plus près Et qu'on va chercher Comment on peut Remettre de l'humain On a ce sentiment De sérénité D'accomplissement N'est-ce pas finalement Ce que nous recherchons tous Donc Allez identifier Ces soft skills Regardez comment À votre Niveau Vous allez pouvoir Comprendre les mécanismes Humains Comprendre Comment la puissance Du cerveau Peut vous y aider Aujourd'hui Il y a plein D'interlocuteurs Que vous pouvez Questionner là-dessus Pour vous accompagner Que ce soit Des formateurs Des coachs Ou des consultants Mais sachez Que je ne serais pas Experte en leadership Humain Si je ne croyais pas Sincèrement Que tous Et toutes Vous allez pouvoir Utiliser ces qualités Humaines et relationnelles Pour faire la différence Parce que On est On déborde De Croyances limitantes Souvent Et c'est important D'aller Les déprogrammer Et pour ça Évidemment Ben oui Il faut un peu D'humilité Il faut afficher Sa vulnérabilité Moi-même Je suis passée Par là Mais J'ai pu Remercier Tous mes collaborateurs À la suite De leur mail Parce que c'est Vraiment Leur impulsion Et leur retour Qui m'ont permis Aujourd'hui De pouvoir Vous partager Toute cette importance De l'humain Au cœur des affaires Alors Alors c'est vrai Que nous sommes Dans un événement Où vous avez Un tas de conférences Et de formations Et vous allez pouvoir Vous allez sans doute Entendre des choses Que vous avez déjà entendues Peut-être que là Aujourd'hui Ce que je vous raconte Vous l'avez déjà entendu Très certainement En revanche Ce qui va faire la différence Et que vous ne serez Pas juste Boulimique de théorie C'est sans jugement Parce que je l'ai aussi été Boulimique de théorie Pendant quelques années C'est plutôt Comment là Avant de quitter Cette salle Aujourd'hui Vous allez pouvoir Noter Sur vos carnets Quelles actions Vous allez pouvoir Mettre en œuvre Dès maintenant Ou dès lundi Pour travailler Sur cette qualité Relationnelle Cette qualité Humaine Alors je vous invite Évidemment A le noter Dès maintenant Et pourquoi pas Même le partager Avec votre voisin Ou votre voisine De gauche Ou de droite Pour pouvoir Et bien Accentuer votre engagement En ce sens C'est très important Que vous puissiez Là maintenant Vous dire Ok Voilà Quel est mon prochain Petit pas Car souvenez-vous Sincèrement Les soft skills Sont clairement Un puissant Levier A actionner Pour Aller dans le sens De cette métamorphose Manageriale Dont nous avons besoin Nécessaire A la transformation Positive Et efficiente Des entreprises Et je peux vous garantir Que cette fois-ci L'intelligence artificielle Ne remplacera Jamais Ce nouveau vecteur D'innovation Que sont les soft skills Merci Bravo Ludigine Je te laisse 15 secondes D'applaudissements Tu les as méritées Merci à toi Merci à vous Si vous voulez bien Vous avez partagé Avec votre voisin Peut-être Les idées d'action D'engagement Ludivine Tu restes avec nous Un instant Pour regarder Ce que Le public a pensé De la conférence Et puis peut-être Les actions S'ils veulent partager Au-delà De leur voisin de droite Ou de leur voisin de gauche On se connecte Sur l'application Klaxoon Le code est juste derrière Qu'est-ce que vous mettriez en oeuvre En place Elle vous a inspiré quoi Ludivine Avec ses paroles Pleines de bon sens De responsabilité Si le soleil est froid Alors Si les quatre saisons Ne sont vraiment que quatre Suspense C'est toujours ça On n'a pas l'Eurovision Quand on est dans cette séquence-là On attend les votes C'est vrai qu'en 20 minutes On a tellement de choses À vous dire Et en même temps Il faut choisir J'ai envie que ça soit ça Votre choix d'aujourd'hui C'est votre passage à l'action C'est ça En même temps C'est une mise en mouvement Oui exactement Parce que tout ça Vous le savez déjà Authentique En très gros Je partage ici Être dans l'action Il y a une bonne convergence Faire, agir, action Les Québécois disent Tu peux-tu vraiment être le chef Que tu désires être ? L'attention Mettre l'attention Ça allait ensemble les mots J'ai un doute Mettre l'humain au sens Ça te parle ? Incarner Oui je ne l'ai pas dit Parce que évidemment J'ai trop de choses à vous dire Et c'est trop court Mais incarner le changement Que vous voulez voir dans ce monde Tout le monde connaît l'expression Mais qui vraiment La ressent au plus profond De lui-même ? C'est ça qui est important C'est ça qui est important C'est d'incarner Oui très juste Merci pour le commentaire Merci à vous En tout cas la réflexion reste ouverte pour vous N'hésitez pas à la prolonger Merci à toi Ludivine Merci à tous A très bientôt Et au plaisir d'échanger Après la conférence Ça marche Merci On se retrouve dans quelques instants Pour une prochaine conférence Vous pouvez applaudir un petit coup Ludivine Lemarié pour sa prestation A tout de suite Et pour ceux qui seraient d'humeur baladeuse N'hésitez pas à aller dans des ateliers Qui vous inspirent N'hésitez pas à passer sur le comptoir des artisans Avec votre passeport De la République du bien-être Pour faire tamponner ça Et aller échanger avec le collectif Aller profiter de comptes De coaching C'est toujours possible Jusqu'à la séquence Des coups de cœur de l'innovation De tout à l'heure Tout ça reste actif Et moi je vois la fin qui grouille Sous-titrage Société Radio-Canada